Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et plus précisément je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Real de Madrid qui a lieu ce dimanche 19 mars 2023 à 21h pour le compte de la 26ème journée du championnat d'Espagne de Liga c'est tout simplement Barcelone le premier qui reçoit le Real Madrid, le deuxième du classement donc c'est un match un peu décisif pour le titre, surtout à 13 journées de la fin du championnat ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, en tout cas les amis je vais vous présenter ce match on va revenir sur le classement des deux équipes en Liga, on verra aussi les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de ces deux équipes les 10 derniers résultats, ça permet de définir la forme du moment et pour finir on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec des tactiques éventuelles tout peut changer d'ici le début de la rencontre mais bien sûr ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match alors la situation, Barcelone est donc premier du championnat d'Espagne avec 65 points en 25 matchs, 21 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 47 buts pour, 8 comptes, seulement 8 buts encaissés en 25 matchs, plus 39 de gols à verrage et je crois qu'en plus sur les 8 ils ont pris 3 parce qu'ils ont perdu 3-1 à Madrid au match allé c'est quand même cette année la 5ème confrontation entre ces deux équipes qui se seront affrontées en 5ème ou 6ème, je ne voudrais même pas vous dire en finale de la Super Coupe d'Espagne, en Coupe d'Espagne aussi alors je ne sais plus s'il y avait eu match allé, match retour je ne voudrais pas vous dire de bêtises là-dessus enfin bon c'est au moins la 5ème rencontre de la saison entre les deux équipes je crois que Barcelone en a gagné 2 ou 3 et Madrid en a gagné 1, 3 buts à 1 alors Madrid est donc deuxième du classement avec 56 points en 25 matchs, 17 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 50 buts pour, 19 comptes, plus 31 de gols à verrage ils sont à 9 points de Barcelone donc la situation est vraiment bien ancrée c'est à dire que même si Barcelone perd ce match ils auront encore 6 points d'avance au classement donc il n'y aura rien de dramatique pour eux par contre Madrid n'a pas le droit à l'erreur il va falloir qu'ils gagnent s'ils veulent espérer avoir le titre cette année parce que sans cette victoire, 6 matchs nuls ou victoire de Barcelone, l'écart va devenir trop grand il ne restera que 13 matchs, il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu'ils reviennent au classement les meilleurs buteurs, alors pour Barcelone on a le premier meilleur buteur du championnat Robert Lewandowski, 15 buts en 21 matchs et pour Real de Madrid, on a le 4ème, Karim Benzema 11 buts en 15 matchs côté des passeurs décisifs Rodrigo du Real de Madrid est 5ème meilleur passeur de Liga avec 5 passes décisives en 22 matchs et côté Barcelone, c'est Alex Baldé qui est 11ème meilleur passeur avec 4 passes en 22 matchs allez les 10 derniers résultats alors pour Barcelone sur les 10 derniers matchs c'est 7 victoires, 1 nul de défaite, 14 buts pour 6 comptes plus 8 de goal à Verrach ils marquent un peu moins de buts que d'habitude c'est quand même à constater puis il y a aussi l'élimination en Coupe d'Europe contre Manchester United, ils ont fait 2-2 chez eux et ils ont perdu 2-1 à Manchester United après ils avaient même perdu 1-0 en championnat à Elmeria depuis ils ont gagné 3-0 3 fois 1-0 pardon alors ils ont gagné en demi-finale aller à Madrid 1-0 mais il y aura aussi un match retour il y aura même 6 confrontations entre ces deux équipes cette saison et puis après ils ont battu en Valence 1-0 ils ont gagné Atletico Bilbao 1-0 ça y est, ils gagnent de justesse vraiment c'est pas flamboyant en ce moment Barcelone c'est compliqué et même avant les matchs d'avant j'avais déjà remarqué qu'ils gagnaient des fois 1-0 au ras des pâquerettes et les autres avaient plein d'occades et puis c'est un peu chanceux donc c'est vrai que tout est possible côté Real de Madrid dernier match c'est 7 victoires de nulle une défaite 25 buts pour 9 contre plus 16 de Golovar c'est constat vraiment c'est costaud ça marque des buts ça perd peu alors ils ont perdu la seule défaite en demi-finale allée de la coupe d'Espagne contre Barcelona 1-0 sinon ils avaient fait 0-0 à Betis de Séville mais vous voyez ils ont battu quand même Liverpool dans les matchs et les matchs retour 5-2 et 1-0 dans les gros matchs le Real ils sont là ils sont présents vraiment ça joue très très bien ils ont battu l'Espanien de Barcelona 3 buts 1 voilà ils enchaînent quand même des bons résultats depuis quelques temps si ce n'est cette défaite en coupe et ce match nul en championnat donc tout est possible il y a Real Madrid qui remonte en puissance Barcelone qui baisse un peu de niveau après il y a beaucoup de jeunes à Barcelone ils vont peut-être la saison est longue ils vont peut-être commencer à être fatigués ils ont enchaîné les matchs ça se trouve à l'élimination Coupe d'Europe contre Manchester United il va leur faire du bien parce qu'ils ont moins de matchs à jouer ça ça va être ça va être peut-être bon pour eux allez les compos d'équipe possible alors pour Barcelone gardien Ter Stegen défense Koundé Arroyo Christensen balde milieu de terrain Busquets de Jong Kessier attaquant Elie Rafinha Devandowski Gavi c'est du 4-3-3 classique Côté réel de Madrid gardien Courtois défense Carvaral Militao Rudiger Mendy ou Kamavinga qui pourrait jouer arrière-gauche milieu de terrain Kroos Modric Tua Menni attaquant Elie Valverde Benzema et Vinicius Junior c'est du classique aussi en sachant qu'il y a Asensio qui a Rodrigo qui peuvent rentrer aussi et vraiment apporter beaucoup et puis effectivement Kamavinga s'il n'est pas tituel qui pourrait revenir après ça tout peut changer d'ici le début de la rencontre mais en tout cas voilà les amis le décor est planté un nouveau super duel entre les deux très très gros d'Espagne et donc je vous donne rendez-vous les amis ce dimanche 19 mars 2023 à 21h pour l'hommage de la 26ème journée du championnat d'Espagne de Liga le FC Barcelona le premier reçoit le Real de Madrid le deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt